Gloire à Dieu, je dis gloire à Dieu, prions ensemble, Père nous te remercions de nous montrer ta voix, la voix la plus excellente, nous demandons que ton projet soit établi, c'est-à-dire l'amour divin établi dans notre cœur, afin que tout ce que nous faisons, que ce soit dans l'église ou hors de l'église, dans notre communauté, dans notre famille, où que nous nous trouvions, que cet amour agapé, l'amour selon Dieu, soit dans chaque cœur à tout moment, au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que nous n'oublions jamais que tout ce que nous t'offrons en service, que ce qui est dénué d'amour n'est pas acceptable à toi. Ainsi, nous prions, Seigneur, qu'à tout moment, que notre cœur soit influencé et contrôlé par ton amour au nom de Jésus-Christ. Aidez-nous, Seigneur, à tout moment, dans tout ce que nous faisons à avoir la voix par excellence devant nous au nom de Jésus-Christ. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions et que le peuple de Dieu dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons au Corinthien, 1er Corinthien 13, je l'ai du verset 1 jusqu'au verset 3. 1er Corinthien, chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un hérin qui résonne ou une symbole qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Au verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Aujourd'hui, nous allons voir ce verset de l'Écriture. Et le message est intitulé La Prééminence de l'amour de Dieu dans le cœur. L'amour de Dieu, non seulement dans le cœur, l'amour de Dieu, pas seulement dans notre compréhension, l'amour de Dieu, pas seulement dans notre mémoire, qu'on peut le citer dans la Bible, mais l'amour par la grâce. Après nous avoir sauvés, purifiés, après avoir séconcis nos cœurs, après avoir ôté la vieille nature adamique du cœur, il implante le type d'amour céleste, pas un amour terrestre, humain, érotique, pas un amour dont on entend parler, aide-moi, aime-moi et que je t'aime. Mais l'amour qui provient du ciel, qui provient du cœur de Dieu, et par l'opération de la grâce de Dieu, cet amour est implanté dans notre cœur. Ça, c'est la chose la plus prééminente par-dessus tout ce que nous offrons, ce que nous servons, ce que nous donnons, par-dessus nos talents, par-dessus nos dons, par-dessus les possibilités de l'apprentissage humain, et ce cœur est dans le cœur qui influence tout ce qu'on fait, qui contrôle tout ce que nous faisons, et impacte tout ce qu'on fait. Ça, devant Dieu, c'est ce qui est profitable et à récompenser, et c'est prééminent. Cela veut dire que ce n'est pas que vous l'avez une fois par moment, mais durant toute votre vie, en toutes choses, de toutes manières, cela prend la première position, cela prend la première place que dans votre vie. Ce qui est remarqué, ce n'est pas un simple amour, mais le type d'amour que vous manifestez dans tout ce que vous faites. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre que sans l'amour, toute autre chose est vaine dans notre vie. La prééminence de l'amour de Dieu dans le cœur. Nous allons voir trois points comme nous considérons le message devant nous. 1. La priorité de la charité, l'amour de Dieu dans le cœur. La priorité. Alors, la première place, ce à quoi on doit donner, la première place, l'attention, ce qu'on doit faire pour examiner notre cœur, où que nous soyons, que voici la première chose, voici le numéro un, voici la chose principale, voici la chose prioritaire de toutes nos actions, de tout notre style de vie. La priorité de la charité, l'amour de Dieu dans le cœur. 2. C'est l'inutilité du charisme, l'inutilité de l'habileté et de la force des dons et de tous elles. Alors, l'inutilité du charisme sans l'amour dans le cœur. Je sais que vous comprenez, si nous allons faire du progrès dans notre vie personnelle, ce que nous faisons doit être pour un but. Si cela doit être apprécié par Dieu, reconnu par Dieu, récompensé par Dieu, ce doit avoir un objectif d'amour. Vous servez, je sers, nous servons et ce service doit être profitable et doit être récompensé arrivé au ciel, même ici sur la terre. Alors, il faut qu'il y ait l'amour comme fondement, l'amour comme la première pierre fondamentale. C'est ça, l'amour qui motive. Sans cela, alors, il faut, alors on voit ici, l'inutilité du charisme sans l'amour dans le cœur. 1 et 3, c'est la préférence de la ressemblance à Christ avec l'amour dans notre cœur. Ce que nous préférons, l'amour, la vie que nous menons doit être centré sur l'amour de Christ. Tout ce que Christ a fait, l'a fait par amour. Alors, c'est par amour qu'il est allé à la croix mourir pour nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cet amour-là, l'a motivé, cet amour-là, l'a poussé à aller au calvaire et à tout faire. Tout ce qu'il a fait. Alors, il a déplacé les montagnes par amour, il a guéri par amour, il a délivré les opprimés par amour, et il a réprimandé Pierre et les autres, qu'il a réprimandés à cause de l'amour. Et il a tout fait par amour, il a proclamé la bonne nouvelle, l'évangile, par amour. Et tout ce qu'il a fait, le Seigneur l'a fait par amour. Et si nous ressemblons à Christ, nous allons tout faire par amour. Alors, la préférence de la ressemblance à Christ avec l'amour dans notre cœur. Allons au premier point, c'est la priorité de la charité, l'amour de Dieu dans le cœur. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un erin qui résonne ou une cymbale qui retentit. n'est-ce pas un instructif que l'apôtre Paul n'a pas dit? Que quand vous, les Corinthiens, vous parlez les langues des hommes et des anges, si vous n'avez pas la charité, vous êtes devenu un erin qui résonne ou une cymbale qui retentit. Il dit, quand je, en tant qu'apôtre, quand je, en tant qu'un prédicateur zélé et fervent, quand je, celui qui voyage, qui va passer par là, celui qui parle la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas, en tant que prédicateur, apôtre, en tant que pasteur, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, en tant qu'ouvrier ministre, si je n'ai pas la charité, l'apôtre Paul, je, le prédicateur, je, le pasteur, je suis un erin qui résonne ou une cymbale qui retentit. Nous allons voir trois sous petits points ici. Alors, on voit ici, la possession de la charité, l'amour de Dieu dans le cœur. Deux, il y a la primauté de l'amour de Dieu avec un cœur résolu. Trois, la perception de la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu dans un cœur paisible. L'amour ne demeure pas dans un cœur tumultueux, bagarreur, mais un cœur justifié par la foi, ayant la paix avec Dieu, la paix avec lui-même, la paix avec les autres, un cœur paisible. L'amour de Dieu s'établit là-bas. Alors, c'est ce que Dieu exige. C'est ce que Dieu fait pour nous par la grâce. Lorsque nous venons à lui, première partie ici, c'est la possession de la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu dans un cœur pur. 1er Timothée, chapitre 1, 1er Timothée 1, verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur. Alors, cela dit, cela nous donne le but, la raison et l'objectif du commandement, l'accomplissement du commandement, c'est la charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Cela veut dire qu'une foi sincère, une foi sans hypocrisie, une foi réelle, une foi appropriée. Alors, et le but du commandement, l'objectif du commandement, l'effet du commandement et le résultat du commandement dans votre vie, dans ma vie, c'est une charité venant d'un cœur pur. 2er Timothée, 2er Timothée 2, verset 22. Fuit les passions de la jeunesse. Le Seigneur ne parle pas de l'amour, l'amour, l'amour de la chair, l'amour et les passions de la chair que les gens du monde pratiquent. Et avec leur amusement, tout est fondé sur la vie. Fuit cela. Fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité. Voyez la charité. Et puis, il y a la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La charité que le Seigneur souligne. Alors, provient d'un cœur pur. 1er Pierre 1, 1er Pierre, chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Il n'y a pas d'amour sans l'obéissance. Si nous aimons Dieu, nous obéissons à la vérité qui nous enseigne. Si nous aimons le Seigneur Jésus qui est mort pour nous, nous obéissons à la vérité qui l'a souligné et qui nous a donné. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous. L'amour sans hypocrisie, l'amour fraternel, l'amour qui est approprié, un genre d'amour qui est bénéfique, profitable. Un amour fraternel, sincère, aimez-vous. Adamment les uns les autres de tout votre cœur, de tout votre cœur, le cœur pur. Le cœur pur est important, mais avec l'amour que nous manifestons. On va au Somme. Somme 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Voilà la réponse venant du Seigneur au verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. par rapport à ce que nous venons aujourd'hui, il y a la charité venant d'un cœur pur, il y a l'amour venant d'un cœur pur, il y a des affections venant d'un cœur pur et toutes les actions et les actions d'amour qui proviennent d'un cœur pur. et celui qui a les mains et qui ne jure pas pour et celui qui ne lit pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper. Alors, on doit posséder ça. Il faut le salut défini. Vous savez quand vous êtes sauvé. Vous savez comment vous êtes sauvé. Vous savez le message que vous avez entendu qui vous a conduit à la repentance, à la conviction et vous détournez du péché et vous croyez au Seigneur en un moment défini de votre vie de façon une œuvre instantanée de grâce dans votre vie. Vos péchés sont pardonnés. Tout est ôté, effacé. Vous avancez, vous progressez, vous êtes sanctifiés. Cette sanctification aussi est une œuvre définie de la grâce que le Seigneur fait dans l'œuvre et il déracine la nature adamique. Il déracine l'égoïsme naturel de l'homme, de son cœur et puis il purifie l'homme et puis l'homme est rempli de charité, d'amour et puis par là, vous allez cheminer vers le ciel quand vous avez l'amour, la charité dans le cœur puis de continuer avec vous dans tout ce que vous faites. Deuxième partie ici, ça c'est la primauté de l'amour de Dieu avec un cœur résolu. Vous ne faites rien sans un objectif. Si vous dites quelque chose et quelqu'un vous pose la question, pourquoi tu as dit ça ? Tu dis, mais voici l'objectif. Si tu agis, tu fais quelque chose et quelqu'un a dit, mais quel en est l'objectif ? Et tu seras en mesure de dire que voici l'objectif. Alors, c'est après cela que ce que vous faites est motivé par l'amour et cela a un objectif qui glorifie Dieu. L'objectif qui aide les gens, l'objectif qui montre qu'il y a l'amour de Dieu dans votre cœur, c'est pourquoi vous faites cela à cette personne. Si ce n'est pas de l'amour, si c'est condamné par le Seigneur, si c'est à cause de la haine, cela est condamné par le Seigneur. Si c'est à cause de l'amertume, c'est condamné par le Seigneur. Si c'est parce que je dois leur montrer que je ne suis pas content d'eux et que cela n'est pas reconnu par Dieu. Tout ce que nous faisons doit avoir un objectif de l'amour divin, de la charité de Dieu, l'amour du ciel dans notre cœur. Allons à Deutéronome 10. Verset 12 Maintenant Israël que demande de toi l'éternet ton Dieu. L'éternet ton Dieu. Tu es sauvé. Tu es membre de la famille de Dieu. Tu es un véritable enfant de Dieu. Voici ce que le Seigneur demande de toi. Maintenant si tu mènes ta vie professant être sauvé, tu professes être sanctifié, tu professes être enfant de Dieu, que tu chemines vers le ciel et tu ne te soucies de ce que Dieu, tu ne te soucies jamais de ce que Dieu te demande et tu agis volontairement. Tu as des actions, réflexes, tu le faisais auparavant. C'est ainsi que tu le faisais. C'est ainsi que tu parlais et tu parles maintenant comme ça. C'est ainsi que tu agis. Si tu agissais et tu agis ce jour-ci, il n'y a pas d'objectif dans ton cœur que je fais ceci à cause du fait que Dieu l'a demandé de moi. Si tu n'es pas conscient que tu es enfant de Dieu, maintenant, c'est dit que, maintenant, Israël, que demande de toi l'éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'éternel, ton Dieu, que tu le révères, que tu l'honores, afin de marcher dans toutes ses voies, pas certaines de ses voies, mais dans toutes ses voies, d'aimer, d'aimer, d'aimer et de servir l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est ce qu'il a demandé, c'est ce qu'il a exigé. Matthieu 22. Matthieu 22, 37. Matthieu 22, 37. Jésus nous dit, Jésus est-il votre sauveur ? Jésus nous dit, êtes-vous conscient de Jésus, de sa présence ? Êtes-vous conscient du désir de Jésus ? Est-ce que vous voyez que, voici ce que veut Jésus ? Jésus en tant que mon sauveur, mon sanctificateur, celui qui m'amène au ciel. Vous allez prêter attention. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le verset 38 dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Maintenant, si vous faites d'autres choses, mais que l'amour de Dieu n'est pas là, alors vous avez commis le premier péché, le plus grand péché. Parce que vous n'avez pas obéi au premier commandement. Vous avez péché devant le Seigneur, quels que soient vos actes et quels que soient les bénéfices humainement parlant que ces actions apporteraient. Alors, ce premier grand commandement n'est pas observé pour que tu honores le ténèbre, que tu l'aimes dans tout ce que tu fais, tout ce qu'on fait. C'est inutile. Le verset 39 dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton frère, ta soeur comme toi-même. Tu aimeras ton mari, ta femme comme toi-même. Tu aimeras ton ami comme toi-même. et même ton voisin, ton ennemi, tu dois aimer tout le monde comme toi-même. Et le verset 40 dit, De ces deux commandements, l'amour à Dieu et l'amour à votre prochain et au prochain, de ces deux commandements, dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, si nous interprétons la Bible de façon appropriée, tout ce que nous lisons dans la loi de Moïse, tout ce qu'on lit dans les prophètes, tout ce qu'on lit de la Genèse à Malachi, ceci doit être interprété selon l'amour vertueux et l'amour envers l'homme. Toute autre interprétation que quelqu'un donne, parfois quelqu'un va lire quelque chose dans l'Ancien Testament et la personne dirait, et voici à cause de ceci que, alors je suis justifié de raillir ceux qui ne sont pas de ma tribune, alors je suis justifié de raillir ceux que je n'aime pas. Ça, c'est une fausse interprétation. Tout ce que vous interprétez dans la loi et dans les prophètes, la conclusion doit être que je dois aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, je dois aimer mon voisin, mon semblable comme moi-même. Allons à la troisième partie ici. Troisième partie, c'est la perception de la charité, l'amour de Dieu dans un cœur paisible. On va au Colossien 3, 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité après avoir couru par-ci, par-là, après avoir fait certaines activités, après avoir prêché de grands messages, après avoir interagi avec les gens d'une manière ou d'une autre, ça, c'est bon. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. lorsqu'il dit, revêtez-vous, rend-le visible lorsque vous vous habillez, on voit l'habit que vous portez, voyons la charité, voyons l'amour, comme on voit l'habit comment que vous portez, que la charité ou l'amour divin dans vos actes, dans votre cœur, dans votre vie, dans votre communication, dans votre interaction, dans vos relations interpersonnelles avec les gens, en vivant avec les gens, il ne faut jamais avoir l'esprit de vous venger, je vais lui montrer ça, si vous parlez comme ça, tu dis que moi j'oublie l'amour, j'oublie l'affection, et que j'oublie la sympathie, j'oublie la compassion, et j'oublie toutes autres choses que j'ai apprises, alors, de Genèse à Malachi, de Mathieu à l'Afrique, vous jetez cela à la poubelle, et vous le faites mal, si vous faites cela, vous n'êtes pas un chrétien qui croit à la Bible, et vous n'êtes pas en route pour le ciel, nous devons avoir la compréhension que par-dessus toute habileté, par-dessus toute connaissance, par-dessus tout don, par-dessus toute profession, par-dessus toute possibilité, tout ce que vous avez fait, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, verset 15, verset 15, et que la paix de Dieu, la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, régner dans votre cœur, régner dans votre cœur, dans vos cœurs, vous voyez cela, alors vous, vous venez d'apprendre que quelqu'un a fait quelque chose ou bien a parlé de vous de cette manière, il y a quelque chose dedans de vous qui, quelque chose qui veut se lever, que je vais aller le confronter sans permettre à la paix de Dieu dans votre cœur, sans un esprit paisible, vous voulez bondir pour gérer le cas du Dieu, non, que la paix de Dieu craigne dans votre vie, si votre cœur bouillonne, ce n'est pas le cœur de Christ, si votre cœur est excité, ce n'est pas le cœur de Christ, si votre cœur veut se venger et déjà tu fais ton cœur comme si tu veux sinon boxer tout le monde, ce n'est pas l'amour de Dieu, mais tout ce qui est arrivé à Jésus-Christ, on n'a jamais appris un genre d'une action impromptue qui s'est oubliée, il ne faut pas vous oublier, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé, pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissant. Philippiens 4, Philippiens 4, verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça veut dire quoi? Lorsque quelque chose est arrivé, et l'expression normale, et l'action normale, et l'attitude normale, c'est que tu dois réclamer ton droit, tu dois réclamer que voici mon point, alors si je laisse ça, ils vont me piétiner, tout le monde va faire de moi une sépillère, et si je laisse ça comme ça, les gens vont croire que moi, que je ne suis pas courageux, que je suis un peu heureux, c'est pourquoi ils me font cela, mais que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ce que l'homme ne peut comprendre, alors ils vont croire, nous croyons qu'il va se fâcher, nous croyons qu'il va se bagarrer, nous croyons qu'il va se venger, nous croyons qu'il va leur paixer, alors nous croyons que comme ils l'ont jeté une pierre, lui aussi va les lapider, mais l'amour de Dieu dans le cœur apporte la paix de Dieu dans votre cœur, et cette paix surpasse toute intelligence, les gens ne peuvent pas comprendre comment tu peux être paisible en un pareil moment, c'est l'évidence de la grâce dans notre cœur, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, et vos pensées en Jésus Christ, verset 9, ce que vous avez appris, reçu, et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous, lorsque le Dieu de paix est avec vous, la paix de Dieu va contrôler toute chose dans votre vie, je prie que de plus en plus que la paix qui surpasse toute intelligence contrôle toutes choses dans notre vie au nom de Jésus Christ. Deuxième point maintenant, deuxième point, c'est l'inutilité du charisme sans l'amour dans le cœur. Nous référons au charisme comme les dons de l'esprit, et si quelqu'un a les dons de l'esprit, mais il n'y a pas d'amour dans le cœur, c'est inutile, c'est mieux, il est mieux que la personne n'ait pas cette don, cette habileté, et voyons, c'est talent, voyons, premier, Corinthiens 13, verset 1, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, les dons de parler de diverses langues et je n'ai pas la charité, je suis un erin qui résonne ou une symbole qui retentit. Voyez ce langage que je suis, c'est-à-dire je suis devenu avant les langues, avant les dons de l'esprit, lorsque vous avez la grâce de Dieu, vous étiez en bon thème, vous étiez normal, lorsque vous avez la piété, vous étiez normal, mais maintenant les dons sont venus, le parler en langue est venu, il y a diverses langues, diverses interprétations sont venus, maintenant la foi, la puissance, l'autorité sont venus, maintenant l'engueil s'est insinué et maintenant tu deviens maintenant un erin qui résonne ou tu deviens une symbole qui retentit. Vous savez, il y a des gens, avant qu'il n'y ait un pouvoir, une autorité, un talent, une nomination, avant qu'ils ne soient reconnus, ils étaient humbles, ils étaient aimables, ils étaient paisibles, on peut facilement vivre avec eux. maintenant, les dons sont venus, le pouvoir est là, la position est là, l'autorité est là, et puis, alors, 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 ils se rabaissent dans l'amour, il n'y a plus d'amour, tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'ils peuvent avoir, c'est le pouvoir, l'autorité qu'ils ont, et ils sont devenus un érin qui résonne ou une symbole qui retentit. Le verset 2 nous dit, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Les gens du monde, même les gens dans l'église, vont prendre la personne là pour un frère spécial, un grand prophète. Pourquoi ? Parce qu'il a le don de prophétie. Pourquoi ? Parce qu'il comprend tous les mystères. Pourquoi ? Parce qu'il a toute la connaissance et puis il a toute la foi et il peut transporter des montagnes, toute la montagne. Cependant, s'il n'a pas la charité, l'amour de Dieu dans le cœur et son cœur, alors rend témoignage à lui-même que tu exerces la puissance, le pouvoir, tu exerces l'autorité mais il y a profondément, il y a un antagonisme ancré dans ton cœur, la haine, l'animosité dans ton cœur. Quoique que tu manifestes la puissance comme Samson, oui, tu déploies ton pouvoir comme Balaam, il n'y a pas la paix dans ton cœur, ton cœur te le dit. Il ne faut pas mettre ça de côté et aller démontrer encore la foi et puis trempoter les montagnes et si tu n'as pas la charité, toutes ces choses que tu fais devant le ciel, alors tu es rien. Nous allons voir trois choses. Alors, les langues sans l'amour transparent, les langues sans l'amour transparent. deux, la proclamation prophétique sans l'amour protecteur. C'est-à-dire le type d'amour qui va vouloir protéger la vie des autres du danger. Mais il y a des gens qui ont la proclamation prophétique sans l'amour protecteur. Trois, la foi qui transporte les montagnes sans l'amour du maître, sans l'amour du messie. Ils n'ont pas l'amour du maître dans leur cœur. Cependant, ils ont la foi qui transporte les montagnes. Tout cela devant Dieu fait de vous un nulat. Vous ne réalisez rien. Vous pourriez même rater le ciel si vous ne revenez pas pour vous mettre à genoux pour dire Seigneur, j'ai besoin de cet amour divin dans mon cœur. Allons à la première partie ici. Les langues sans l'amour transparent. Déjà, nous avons celui-là. Il dit que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, cet amour divin, l'amour de Dieu, l'amour préminant dans mon cœur, je suis un erin qui résonne ou une symbole qui retentit. Allons à Jacques 3. Jacques 3. Jacques 3. 1. Mes frères qui n'est pas parmi vous un grand nombre de maîtres, tu es empressé d'être un maître, un enseignant, il ne faut pas courir pour te mettre devant. Pourquoi veux-tu prêcher ? Afin d'être comme celui-là. Pour que je puisse manifester l'amour de Dieu de mon cœur, pourquoi veux-tu avoir cette position ? Pourquoi veux-tu détenir cette autorité ? C'est pour que je fasse beaucoup de bien, pour que je puisse aider les gens, pour que je puisse avoir l'amour et démontrer la compassion de Dieu, de Christ dans mon cœur. Ou bien, je veux la position et l'autorité à cause de la compétition. Il le fait, moi aussi je peux le faire. Mes frères, qui n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Jugés plus sévèrement. Il n'y a pas de condamnation au ciel. Si quelqu'un reçoit, si quelqu'un est jugé plus sévèrement, cela veut dire que la personne a déjà raté le ciel. Nos langues doivent être sous contrôle. Si nous aimons quelqu'un, quelque chose vous pousse, vous voulez passer, vous voulez parler de tel frère, l'amour va vous faire taire. Ne parlez pas comme ça. S'il est ici, est-ce qu'il va voir que ceci là que vous dites là, vous l'aimez, est-ce que c'est une manifestation d'amour ? Si on n'a pas l'amour qui contrôle notre cœur, donc nous ne serons pas utiles dans le royaume. Nous pourrons même ne pas aller dans le royaume éternel. Et le verset 5 qui dit de même. La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Il y a des gens qui font des bavadages, leur travail en plein temps, commenter toutes choses qui se passent dans la communauté ce qu'ils ont lu dans les journaux. Alors ils commentaient tous mauvais commentaires, commentaires favorables. Ils croient que c'est leur travail en plein temps. Tous ces commentaires ne changent rien. Ces commentaires ne montrent pas que vous aimez, vous passez plus de temps à parler des gens, à parler de la société, à parler de ceux-ci et de ceux-là. Beaucoup de temps plus que vous ne dépensez dans la prière. Et la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Verset 5 De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Les gens brûlent leur famille à cause de la langue. 6 La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps. La langue souillait tout le corps. Ce qui sort de la langue c'est parce que ce n'est pas d'amour, parce que cela n'est pas de la charité, parce que cela n'est pas de l'amour divin. Le Seigneur voit ce bavardage là comme une personne souillée et c'est cette personne meurt dans cette condition. Chaque fois parler, parler, alors faire de mauvais commentaires, critiquer, déchirer les autres, il les souillait et s'il meurt dans cet état et un homme souillait, une femme souillée n'ira pas au ciel avec la souillée. Alors souillant tout le corps et enflammant le cou de la vie étant elle-même enflammée par la guéenne. c'est enflammé par la guéenne. C'est pourquoi alors nous devons être prudents, nous devons être et vigilants pour que la grâce de Dieu contrôle notre langue, que la grâce de Dieu transforme notre langue, que la grâce de Dieu fasse de notre langue une langue transparente et aimable. alors la deuxième partie ici, la proclamation prophétique sans l'amour protecteur, sans l'amour protecteur. Avez-vous jamais pensé de protéger l'intérêt des autres, protéger la vie des autres, protéger le sentiment des autres, le progrès des autres ? Est-ce que vous avez l'amour ? Assez d'amour que vous protégez les autres plutôt que vous-même. Il y a des gens qui, chaque fois, se mettent à l'autodéfense. Ils ont fait quelque chose qui exige d'être corrigé. Ils ont fait quelque chose qui doit être contrôlé. Alors, ils ne pensent pas cela. Déjà, ils sont prêts à donner la raison pour laquelle ils ont fait cela. Ils ne protègent pas les autres par amour. Seulement, ils se protègent et protègent le mal qu'ils font. Et 1er Corinthien chapitre 13, le verset 2. 1er Corinthien 13, 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand tu n'utilises pas la connaissance là, la prophétie là, la compréhension du mystère pour protéger, pour propager l'évangile, pour protéger ceux qui prêchent l'évangile et l'évangile et les gens autour de toi, le Seigneur veut que nous ayons l'amour qui protège les autres du danger. Allons au nombre. Nombre 24. Nombre 24. 15. Balaam prononça son oracle et dit Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Le verset 16. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les deux saints du Très-Rône, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosthène et dont les yeux s'ouvrent. Le verset 17. Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Le verset 18. Il se rend maître des dômes, il se rend maître de Seir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Verset 19. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. De grandes prophéties que Balaam avait. Mais parce qu'il n'avait pas l'amour du maître. Alors il a l'amour de l'argent. A cause de cela, il a prodigué des conseils à Balaak comment il devait faire chuter les enfants d'Israël et Dieu serait irrité avec eux. Apocalypse chapitre 2 verset 14. Apocalypse 2 verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balaak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangesse des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Balaam a enseigné à Balaak comment faire pécher les enfants d'Israël. Maintenant que cette église à qui Christ a parlé avait quelques-uns parmi elles des gens qui enseignent aux autres de chuter qui enseignent aux autres de commettre le péché. Alors ils sont dans l'assemblée des justes et puis ils influençaient ils poussaient ils conseillaient ils parlaient aux autres à faire des choses qui doivent les faire chuter Israël. Oui, ils pourraient avoir des dons et faire toutes choses avec efficacité que les gens qu'ils enseignaient comme Balaam avaient enseigné à Balak de faire chuter Israël ils pourraient le faire efficacement mais évidemment ils n'avaient pas l'amour de Dieu dans le cœur et quelle que soit leur influence quelle que soit leur efficacité quel que soit le contrôle qu'ils détenaient sur la vie des gens de faire de pareilles choses cette influence ne va pas leur gagner le ciel ils vont périr comme Balaam a péré c'est pourquoi le Seigneur nous dit que les dons ne suffisent pas le charisme ne suffit pas nous devons avoir l'amour qui protège les autres du péché qui protège les autres de provocation qui protège les autres du mal Matthieu 17 Matthieu chapitre 17 verset 21 Matthieu 7 21 Matthieu 7 21 Ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais celui-là seul qui fait la volonté de mon père qui est dans les cieux quelle est la volonté du père c'est d'aimer Dieu de tout son corps de toute son âme quelle est l'amour la volonté du père c'est d'aimer votre voisin les seuls les membres de l'église aimez tout le monde qu'il soit ministre ou membre aimez-les comme vous vous aimez et vous avez la protection dans votre vocabulaire d'amour dans votre attitude d'amour vous avez la protection des autres dans vos actes d'amour le verset 22 Matthieu 7 et 22 plusieurs me diront en ce jour-là Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétisé par ton nom n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom vois toutes ces choses là-bas elles ne suffisent pas pour aller au ciel elles ne suffisent pas pour nous qualifier une place au ciel le verset 23 alors je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connu je ne vous ai jamais connu l'amour sans Christ l'amour sans une vie inutile une vie sans amour je ne vous ai jamais connu ils ne se sont pas préparés pour le ciel alors ils embrassent le parler en langue les prophéties la connaissance de tous les mystères alors il embrasse le charisme sans la charité je ne vous ai jamais connu retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité troisième partie maintenant c'est la foi qui transporte les montagnes sans l'amour du maître la foi qui transporte les montagnes sans l'amour du maître vous comprenez il y a beaucoup de personnes qui courent après la foi la foi pour faire ceci la foi pour gravir la montagne la foi pour réaliser cela la foi pour ramasser ceci la foi pour ôter toutes les montagnes la foi pour guérir la foi pour chasser les démons la foi pour délivrer et le seigneur dit cela ne suffit pas si tu jeûnes et tu pries pour avoir la foi qui transporte les montagnes est-ce que tu jeûnes suffisamment pour avoir la foi pour posséder l'amour indispensable dans le coeur pourquoi tu jeûnes pourquoi tu pries tu cherches la face de Dieu pourquoi tu lis ceci cela pour avoir la foi qui transporte les montagnes lorsque tu comprends que tu es dénué d'amour que tu es que tu n'as pas d'amour et tu es vraiment que tu n'as pas tu manques l'amour pour les autres et pourquoi tu n'aimes pas le progrès des autres pourquoi ne pas te mettre à genoux de toutes les recherches que tu fais pour la foi les jeûnes que tu fais pour la foi pourquoi ne pas faire cela afin d'avoir cette chose la plus importante que l'amour de Dieu règne dans ton cœur et 1er Corinthien 13 verset 2 et quand j'aurai le don de prophétie la science de tous les mystères et toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi toute la grande foi la foi qui transporte les montagnes la foi qui hertype les arbres la foi qui fait ceci cela et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas la charité c'est possible la foi sans l'amour c'est possible les miracles sans la miséricorde c'est possible à guérir les autres sans avoir un cœur honnête pour vivre avec les autres c'est possible quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas la charité je ne suis rien il veut que nous ayons le genre d'amour que le maître avait nous dit en Jean 14 Jean 14 verset 15 si vous m'aimez gardez mes commandements avez-vous jamais pensé au commandement de Christ ce qu'il nous a dit de faire et il nous a dit de faire cela avec amour verset 23 dit Jésus lui répondit si quelqu'un m'aime il gardera ma parole est-ce que tu es conscient de ces paroles à tout moment quand il y a un ennemi qui te lance quelque chose est-ce que tu te rappelles les paroles les paroles les paroles de Jésus Christ c'est ce que tu dois faire toute la fois que tu es perscuté et tu éprouves la douleur de la persécution est-ce que tu te rappelles les paroles de Jésus Christ comment tu dois te réjouir et pour cette persécution car grandes sont votre récompense au ciel toute la fois que quelqu'un est dans le besoin devant toi est-ce que tu te rappelles les paroles de Jésus Christ comment il faut prendre soin des pauvres c'est ce que le Seigneur dit et dit que que celui qui que si quelqu'un si quelqu'un m'aime il gardera ma parole et mon père l'amour nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui le verset 24 dit celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles là tu peux utiliser mon nom pour guérir des malades mais si il ne garde pas ma parole il ne m'aime pas il peut utiliser mon nom que je suis chrétien je suis à Christ je suis en route pour le ciel Jésus est mon à la croix pour moi et s'il ne garde pas mes paroles il ne m'aime pas il peut utiliser mon nom devant les autres croyants pour avoir quelque chose d'eux alors il utilise Christ il ne sait pas Christ et il ne manifeste pas l'amour envers Christ si quelqu'un ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé allons à la troisième partie allons au troisième point troisième point c'est la préférence de la ressemblance à Christ avec l'amour dans nos cœurs la préférence de la ressemblance à Christ avec l'amour dans nos cœurs on va toujours à 1 Corinthiens chapitre 13 verset 3 et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres très généreux quand je livrerai même mon corps pour être brûlé très zélé si je n'ai pas la charité cela ne me sert de rien vous savez ce que le Seigneur nous dit ici nous pouvons copier les actions des autres ce qu'ils ont fait par amour nous pouvons copier ces actions sans avoir l'amour pour démontrer les actions qu'on a copiées dans l'église primitive certains ont vendu leurs possessions et ils ont tout donné pour les soins des autres des démunis et quelqu'un peut copier cela et on a fait cela en acte 2 on a fait cela en acte 4 donc moi si je vais faire cela ce n'est pas l'acte ce n'est pas l'action mais l'affection derrière l'action quelqu'un quelqu'un peut lire de sardrach messach et abénégo comment ils se sont livrés à la fournaise de nebuchadnezzar ils ont dit que nous allons obéir à dieu nous n'allons pas adorer d'autres dieux et ils ont fait cela par amour pour dieu quelqu'un peut ne pas avoir l'amour que le salut apporte au coeur il peut ne pas avoir l'amour que la sanctification apporte au coeur et bien la personne se met en flamme il est zélé pour la religion et se donne à brûler cependant il n'y a il n'a pas d'amour et il meurt dans ce feu il meurt dans cette condition et il va à l'enfer parce que se donner pour être brûlé pour la religion sans sans la naissance de la régénération ne va pas taminer au ciel la préférence de la ressemblance à Christ avec l'amour dans notre coeur nous allons voir trois sous-thèmes aussi l'insuffisance des dons sacrificiels sans l'amour sans la grâce salvatrice deux l'implication de brûler pour la religion sans la naissance à travers la rédemption trois l'indispensabilité de la grâce sincère avec les dons spirituels les dons spirituels doivent aller de pair avec la grâce sincère avec l'amour avec l'attitude d'amour que nous avons avec les autres voyons la première partie l'insuffisance des dons sacrificiels sans la grâce salvatrice voyons deux rois 10 deux rois chapitre 10 16 voici Jésus qui disait à Jonadab et dit viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'éternel il l'emmena ainsi dans son char zélé pour le seigneur et il allait effacer l'adoration de balle de tout le pays mais il a utilisé la séduction il a utilisé l'injustice il a passé par la voie de l'iniquité alors il croyait que la fin justifie les moyens il peut pratiquer la transgression il peut pratiquer le mensonge il peut pratiquer la déshonnêteté que j'avais un bon but et je vais verser cet objectif c'est ce que Jésus a fait mais voyons le verset 31 le commentaire au verset 31 qui dit toutefois Jésus ne prit point garde à marcher de tout son corps dans la loi de l'éternel le Dieu d'Israël et il ne se détourna point des péchés que Jérôme avait fait commettre à Israël si seulement on a les actions sans affection sans affection il n'y a pas l'amour on prend le feu on donne de bonnes choses on donne sacrificiellement on donne de l'argent mais l'objectif n'est pas de l'amour c'est parce que vous cherchez quelque chose pour vous même cette personne n'aura pas la louange du ciel qu'il espérait Matthieu 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 5 20 car je vous le dis si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens vous n'entrerez point dans le royaume des cieux toutes les bonnes choses que nous faisons si elles vont nous faire avoir la faveur la louange du ciel ce doit être de l'amour voyons la deuxième partie ici c'est l'implication de brûler pour la religion sans la nouvelle naissance à travers la rédemption ou la régénération on va Jean 3 Jean chapitre 3 le verset 3 Jésus lui répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu une personne ou bien un philanthrope un grand généreux qui donne il ne peut pas venir au sein du peuple de Dieu et dire que oui j'ai vu ce don là j'ai vu le problème là alors j'ai réglé le problème là j'ai vu cette condition et il a mené la correction il fait tout bien il donne tout ce qu'il peut donner s'il faut du zèle mais il peut risquer sa vie pour qu'il soit au devant et faire la chose mais le seul problème est que réellement il n'est pas né de nouveau il n'a pas donné son coeur au Seigneur Jésus Christ il donne il donne sa main au Seigneur il donne ses pieds au Seigneur il peut courir il donne sa tête ses oreilles au Seigneur il peut raisonner et planifier mais il n'a pas donné son coeur au Seigneur il n'a pas le coeur d'amour alors il n'éprouve pas l'amour il ne voit pas l'importance de l'amour seulement les actions l'activité les activités et puis aller par-ci par-là et poursuivre tout on le connait là-bas on la connait là-bas on le connait partout mais l'amour de Dieu n'est pas dans le coeur alors en privé alors il ne va pas mener la vie d'un croyant né de nouveau mais publiquement ah c'est toutes les actions il est par-ci par-là alors il faut le salut et l'amour de Dieu dans notre coeur avant que toutes ses courses se produisent verset 5 Jésus répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu je prie qu'aucun d'entre nous ne serve en vain au nom de Jésus Christ je ne servirai pas en vain vous n'allez pas servir en vain au nom de Jésus Christ troisième partie maintenant c'est l'indispensabilité de la grâce sincère avec les dons spirituels avant de manifester les dons soyez gracieux que l'amour de Christ soit dans votre coeur que vous êtes gracieux envers les enfants vous êtes gracieux envers les faibles vous êtes gracieux aux personnes solitaires vous êtes gracieux envers les femmes envers les hommes vous êtes gracieux envers les personnes découragées vous êtes gracieux dans vos paroles dans votre comportement vous êtes gracieux dans vos actions vous êtes très prévenant et très réfléchis vous n'allez vouloir vous n'allez pas vouloir blesser les gens vous n'allez pas blesser les peureux les faibles vous n'allez pas blesser ceux qui tremblent vous allez vouloir être gracieux dans tout ce que vous faites et selon les actions de votre coeur vous allez vouloir être gracieux à tout moment dans les moindres et les grandes choses et puis vous pouvez amener votre offrande à l'hôtel parce que la grâce est là les dons peuvent accompagner et alors vous allez pas les dons vous pouvez faire ce que vous devez faire avec la grâce de Dieu vous voyez sans la grâce les dons sont vains les dons vont opprimer les autres les dons vont avoir une auto-imposition sur les gens et si la grâce de Dieu n'est pas là si l'amour de Dieu n'est pas là c'est seulement dons je vais manifester mes dons je vais montrer mes dons si je vais être si je vais faire partie de l'église là ils doivent me permettre de sortir et m'asseoir devant eux là-bas et être là et manifester mon don s'il n'y a pas moyen de manifester mon don alors manifeste la grâce manifeste l'amour manifeste l'affection manifeste l'humilité manifeste Christ Christ qui vit en toi et tu parles comme Christ tu aides comme Christ tu ne vas pas vouloir être un Judas Iscariot ayant toujours le poste ayant la position cependant la grâce l'amour ne sont pas là la grâce sincère est indispensable avec la manifestation des dons spirituels nous allons à 1 Corinthiens 13 1 Corinthiens 13 verset 3 et quand je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres quand je livrerai même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas la charité si je n'ai pas l'amour de Christ si je n'ai pas l'amour gracieux si je n'ai pas l'affection la sympathie pour les autres si je n'ai pas la charité cela ne me sert de rien voyons 1 Pierre 4 1 Pierre 4 verset 10 comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu alors il y a don et il y a la grâce la grâce et les dons doivent oeuvrer ensemble la grâce dans votre style de vie alors vous pouvez manifester les dons parce que vous avez l'amour dans le coeur verset 11 on se dit si quelqu'un parle que ce soit comme annonçons les oracles de Dieu si quelqu'un remplit un ministère qui le remplisse selon la force que Dieu communique afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus Christ à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles Amen c'est-à-dire que nous faisons tout pour la gloire de Dieu tu ne peux pas haïr pour la gloire de Dieu vous ne pouvez pas opprimer les autres pour la gloire de Dieu vous ne pouvez pas posséder les autres et les empocher pour la gloire de Dieu et si tu si tu une personne qui possède les autres tu veux contrôler la vie des autres tu t'en tu t'en fiches s'ils l'apprécient ou pas tu tu t'en fiches si cela les encourage ou pas pour toi tu veux les posséder et les empocher cela n'est pas l'amour libère les gens que chacun est que chacun soit libre de servir de servir le Seigneur de façon agréable si tu aimes les gens tu ne vas pas les posséder tu ne vas pas les lier tu ne vas pas les contrôler au point de ne pas avoir eux-mêmes un esprit pour vivre l'amour montre notre grâce et notre sincérité envers les gens et puis tu manifestes ton don je manifeste le mien et on fait cela ensemble avec la grâce que le Seigneur nous a donné alors c'est ainsi que nous manifestons l'amour il y aura les avantages il y aura le progrès dans notre vie et puis nous aurons l'espérance inébranlable pour le ciel Ephésiens Ephésiens 4 verset 7 mais à chacun de nous la grâce a été donnée la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ la grâce est là et le don les dons aussi sont là la grâce sincère est là et les dons spirituels aussi sont là verset 11 et il a donné les uns comme apôtres mais il faut la grâce avec leurs dons il a donné les uns comme les autres comme prophètes il faut la grâce et les dons les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs verset 12 nous dit l'objectif pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ le verset 13 dit jusqu'à ce que nous soyons jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi l'église entière n'est pas parvenue à l'unité de la foi il y a les bébés il y a des enfants il y a des croyants croissants il y a des croyants adultes mûrs et alors l'amour doit continuer la grâce doit continuer et la communication à la vie des gens doit continuer jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ 1er Corinthien 13 1er Corinthien 13 1er Corinthien 13 verset 13 maintenant donc 1er Corinthien 13 que tout ce que vous fassiez soit fait avec charité tout ce que vous faites tout ce que vous faites en un lieu donné en un temps donné au dedans au dehors tout ce que vous dites tout ce que vous dramatisez que l'amour de Dieu l'amour de Christ contrôle votre langue influence vos mains influence vos pieds influence votre conversation influence toutes choses à tout moment à tout prix que toutes choses soient faites avec charité avec l'amour de Dieu avec l'amour ressemblant à Christ que toutes vos choses soient faites avec charité Amen puisse le Seigneur confirmer cela dans chaque vie au nom de Jésus Christ tenons-nous debout maintenant et amenons tout ce que nous avons appris au Seigneur dans la prière le Seigneur nous a parlé de quelque chose de très important quelque chose de prééminent quelque chose qui doit être prééminent dans notre vie et c'est la charité le genre d'amour le genre d'amour examinez votre coeur examinez votre vie examinez vos actions passées examinez vos performances vos accomplissements et est-ce que vous faites tout avec amour avec l'amour agapé avec l'amour du ciel est-ce que vous faites tout avec l'amour de Dieu est-ce que vous faites tout avec l'amour de Christ est-ce que vous êtes sauvé si vous êtes sauvé le témoignage de ce salut doit se montrer dans l'amour de votre de vos actions l'amour dans votre disposition ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière parlez au Seigneur de vous aider que cet amour indispensable s'établisse dans votre cœur que vous rendiez un service raisonnable au Seigneur le service sans amour n'est pas raisonnable les activités sans l'amour est inacceptable le comportement qui n'a pas l'amour l'affection à la base ne montre pas le salut soyez sauvés sauvés par la grâce et puis la grâce va rentrer votre cœur est-il dénué d'amour votre cœur est-il vide d'amour est-ce que vous agissez comme l'homme animal l'homme naturel pas de grâce pas de salut pas de transparence pas d'amour est-ce que vous êtes satisfait sans l'amour de Christ dans votre cœur la religion sans l'amour aller à l'église sans l'amour le zèle sans l'amour courir et essayer là sans l'amour bavarder produire des conseils donner des conseils essayer et de forcer les autres à faire ceci et cela l'influence sans l'amour parler au Seigneur et si votre cœur est un cœur de haine un cœur d'animosité un cœur de rancune de méchanceté un cœur de mumu un cœur de parole acerbe un cœur un cœur du tu rigide tu n'as aucun sentiment pour les gens qui souffrent sous tes actions le salut n'est pas là nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi et la grâce va va démontrer et manifester l'amour la grâce va démontrer l'affection examinez-vous pour reconnaître pour savoir si vous êtes dans la foi ou non si vous êtes dans la foi il y aura l'amour la grâce nous devons posséder l'amour de Dieu dans le cœur il nous a sauvés et implante l'amour du ciel dans notre cœur il nous scientifie il déracine le moi la dépravation l'égocentrisme il déracine cela de notre cœur et il nous fait posséder l'amour de Dieu et l'amour de Dieu devient principal dans notre cœur la primauté de cet amour dans votre cœur que la première considération dans tout ce que vous faites est-ce que cela reflète l'amour de Dieu Dieu vous voit il vous connaît il évalue vos actions c'est par lui que les actes sont pesées l'amour est-il la chose principale dans votre cœur est-ce la première considération demander au Seigneur demandez-lui de vous aider c'est l'objectif de l'étude que vous ne continuiez pas d'agir habituellement de cette manière sans l'amour rafraîchissant de Dieu dans votre cœur la perception de l'amour la charité un cœur paisible est-ce que vous êtes paisible ou bien vous êtes une personne turbulente chaque fois que vous cherchez à vous bagarrer vous cherchez une raison pour frapper alors vous avez le repos le calme dans votre esprit la paix dans le cœur est-ce que vous recherchez la paix et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur est-ce qu'il y a la paix dans votre cœur est-ce que il y a le conflit dans votre cœur est-ce qu'il y a les querelles dans votre cœur est-ce que vous avez oublié comment il faut vivre en paix avec les frères la paix la paix dans le langage par un langage de conversation qui provoque les autres aux bagarres aux conflits mais la paix avec ceux qui sont proches de vous ceux qui sont chers à vous la paix la paix avec les gens qui vous servent et que vous servez la perception de la la perception de la charité que les gens peuvent peuvent reconnaître ils peuvent dire parce que c'est visible parler au Seigneur les langues les langues sans l'amour parler sans l'amour vous êtes empressé de parler écoutez-moi 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 ralentissez taisez-vous un peu faites sortir l'amour de votre coeur l'amour transparent la personne à qui vous parlez chaque fois vous le conseille 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 que la personne voit d'abord l'amour l'amour transparent dans votre coeur les prophéties je veux prophétiser je veux prophétiser est-ce que tu as l'amour protecteur qui protège les autres est-ce que tu protèges le sentiment des autres la joie des autres est-ce que tu protèges le désir des autres nous savons que tu peux parler on sait que tu peux proclamer quelque chose est-ce que tu as une personne qui qui est possessif tu veux posséder les autres contrôler les autres tu veux que les recadres et tout le monde soit sous ton contrôle tu es possessif tu veux contrôler tout le monde tu veux emprisonner les autres il n'y a pas d'amour là-bas libère les gens que que les gens soient libres qu'il ait la liberté la liberté qu'ils doivent avoir en tant qu'enfant de dieu faut pas être si exigeant si possessif chaque fois tu penses à contrôler 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 piétiner et conquérir les autres où est l'amour il n'y a pas l'amour là-bas et tu blesses les gens que tu possèdes montre l'amour et qu'il ait la joie d'être à eux-mêmes s'ils ne sont pas sauvés l'action va montrer ça donc tu ne dois pas les forcer à agir comme s'ils sont sauvés s'ils sont sauvés les actions vont se démontrer vous ne devez pas les contrôler les posséder qu'il y ait l'amour qui protège l'intérêt des autres l'amour du maître pas seulement la foi qui transporte des montagnes si tu as toute la foi pour transporter des montagnes et que tu n'as pas l'amour du maître c'est vain ce n'est rien la ressemblance la ressemblance à Christ est indispensable si tu deviens chrétien pour vivre comme Christ pour pour se comporter comme Christ pour agir comme Christ pour aimer comme Christ les dons sacrificiels sans la foi salvatrice cela ne sera pas reconnu au ciel brûlé de zèle et d'amour sans la religion sans la nouvelle naissance sans la 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 rédention cela ne sert à rien alors examinez-vous pour savoir là où vous êtes la grâce à tout moment la grâce pas seulement les dons mais la grâce la grâce les actions l'intégration le comportement le style de vie la grâce parler aux autres vivre avec les autres avec la grâce et puis les dons peuvent venir que la grâce soit la fondation de tout que la grâce entoure tout que la grâce influence tout que votre salut influence tout ce que vous faites dans la vie au nom de Jésus nous prions un amène d'un amour renouvelé Père nous te remercions pour ce moment nous te remercions pour ce que nous avons appris nous prions que tout ce que nous avons entendu ce que nous avons appris que cela devienne pratique pénétrant dans chaque corps au nom de Jésus Christ nous prions nous prions que tout ce que nous faisons ou que nous allions toutes les actions que nous posons que tout soit fait par amour de Christ par l'amour de Dieu par l'amour du commandement de Dieu l'amour pour les frères et pour les pécheurs au nom de Jésus Christ nous prions que ton amour croisse dans chaque corps ceux qui s'examinent et qui ont vu qu'ils n'ont pas le salut qui est nécessaire pour apporter l'amour dans leur cœur Seigneur je prie dans ta miséricorde et dans ton amour sauve-les au nom de Jésus Christ et ceux qui ont reconnu qu'il faut une seconde touche et la seconde œuvre de grâce et l'expérience sanctificatrice dans leur cœur pour amener l'amour parfait envers Dieu envers eux-mêmes envers les Écritures l'amour parfait envers les frères faire cette seconde œuvre de grâce dans leur cœur au nom de Jésus Christ comme nous rentrons chez nous en rentrant chez nous en rentrant chez nous Seigneur fais-nous rappeler à nous remettre à genoux et que nous ayons l'amour abondant l'amour débordant l'amour qui sature qui pénètre tous les cœurs au nom de Jésus Christ Seigneur nous prions que lorsque l'heure sonnera pour nous amener au ciel que tu retrouves l'amour la foi et l'espérance dans chaque cœur au nom de Jésus Christ montre ton amour à chacun de nous et communique vers répandre l'amour dans tous ceux qui communiquent que notre intération soit de l'amour de plus en plus au nom de Jésus nous te disons merci parce que tu nous as exaucé au nom de Jésus nous prions Amen Amen